Mais il y a encore une troisième rencontre, je dirais, c'est la personne du Saint-Esprit. Au-delà de l'avoir en moi, au-delà de l'avoir sur moi, je comprends son cœur. Comment ta relation avec le Saint-Esprit a évolué avec les années ? Qu'est-ce que tu as appris ? Comment ça a évolué ? Pour moi, le Saint-Esprit était une puissance à l'époque. Pour moi, il était une puissance, un feu, simplement une œuvre. Je ne sais pas, je ne le comprenais pas. Et j'étais amené à lire des enseignements sur le Saint-Esprit. Le fameux « Bonjour Saint-Esprit » de Bénine, un des best-sellers. Et je le conseille vraiment parce que ça te pousse à comprendre que le Saint-Esprit est une personne, pas simplement un feu. Il possède le feu, mais n'est pas le feu. Et c'est Dieu agit au travers du Saint-Esprit, mais il peut être attristé. Ce n'est pas qu'il y a un vent. Est-ce que vous sentez le Saint-Esprit ? Et puis, c'est comme le soleil qui frappe sur nous ou quoi ? Non, c'est une personne qui a tristé. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, je trouve que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'étapes. Mais je dirais que s'il y a l'étape de la conversion, il y a aussi l'étape de la rencontre avec le Saint-Esprit. Pour moi. C'est-à-dire qu'une étape où tu dis « Saint-Esprit, j'aimerais te rencontrer comme une personne. » Et tu lui parles. Je dirais qu'on ne prie pas le Saint-Esprit, on lui parle. Tu lui parles de cœur à cœur. « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Est-ce que tu peux m'en signer les Écritures ? » Également, Michael Lebeau de MCITV avait donné un enseignement sur « Il te faut un réma ». C'est une vidéo qui date d'une pensée quotidienne à l'époque, où il disait « Tu dois demander au Saint-Esprit que le Logos devienne un réma, que la Bible écrite devienne une révélation. » Et j'ai été visité à genoux, j'ai pleuré et je suis comme né de nouveau une deuxième fois. Là où j'avais été converti au 1er janvier 2016, là c'était courant 2017. Et bien là j'ai l'impression, c'est même pas le baptême du Saint-Esprit, c'est une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. La différence, j'essaie de faire vite, entre le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, faire une rencontre avec le Saint-Esprit, c'est pas pareil. Recevoir le Saint-Esprit, c'est vraiment lorsqu'il vient en toi, il se mélange à ton esprit, tu n'es de nouveau, la sainteté vient en toi, ton cœur change, tu n'es plus le même, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est un travail intérieur, tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es de nouveau, tu quittes le péché. Deux, le baptême du Saint-Esprit, c'est sur toi, tu es revêtu de puissance, tu parles en d'autres langues, tu guéris les malades, et en toi c'est pour la conversion, pour l'amour, la douceur, sur toi c'est pour le service. Mais il y a encore une troisième rencontre, je dirais, c'est la personne du Saint-Esprit. Au-delà de l'avoir en moi, au-delà de l'avoir sur moi, je comprends son cœur. Et ça, ça a bouleversé mon appel parce que beaucoup prophétisent mais sont dans l'impudicité, et on dira, mais comment toi tu es prophète, tu ne vois même pas ta situation. On voit des personnes qui prophétisent avec exactitude, mais qui sont dans de l'orgueil. Mais on me dit, mais toi quand tu n'entends pas Dieu te dire que tu es orgueilleux, mais parce qu'il y a une nuance entre, je dirais, l'onction prophétique et l'intimité. L'onction prophétique, ça sera pour les autres, l'intimité c'est pour soi. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit parce que si tu l'attrises, tu ne peux plus l'entendre. Et du coup, la voie de l'Esprit, il ne faut pas l'éteindre. Et j'encourage tous ceux qui nous suivent à ne pas éteindre la voie du Saint-Esprit. Ne cherchez pas le prophétique seulement pour pouvoir prophétiser, parce que vous recevrez énormément pour les autres, mais pas pour vous. Cherchez le prophétique pour servir Dieu, mais cherchez l'intimité pour être sauvé. Ça, c'est important. Donc, quelle est la suite de cet interview ? Moi, j'ai encore d'autres questions. Du coup, comment est-ce que toi, tu as appris à marcher par l'Esprit et non par la chair ? Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une anecdote, quelque chose qui t'a enseigné, que le Seigneur t'a enseigné ? Quand je lisais la Bible, je ne la comprenais pas. Et le Saint-Esprit a fait que je la comprenne. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue en Algérie. Je partais pour prêcher et servir Dieu au Sénégal. Et en fait, je parlais avec quelqu'un dans l'avion, un papa, un Africain. Il était trop gentil et tout. Et au bout d'un moment, tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, je suis désolé. Là, c'est l'heure de la prière. Il se lève. Et là, je vois tout le monde dans l'aéroport qui se lève à Alger. Et ils se mettent à prier en direction de la Mecque. Et là, je me dis, nous, on a la vie, on a Dieu, on a le véritable. Eux sont dans l'ignorance, mais ils ont une discipline qu'on n'a pas. Et là, j'ai dit, oh Seigneur, tu dois vraiment m'enseigner. Là, ce n'est pas possible. Alors, je dis, là, je vais lire Mathieu en entier. Je me lance un défi. Mathieu 1, Mathieu 2, Mathieu 3, Mathieu 4, Mathieu 12, Mathieu 18. Je lis tout, tout, tout. Et je n'ai pas de révélation. Je n'en ai pas. C'est sec. C'est le Logos, le Logos, le Logos. Mathieu 22, Mathieu 25, Mathieu 28. Je suis dans le Logos. Mais quand je commence Marc, juste après, je lis avec révélation. J'ai lu d'une traite tout Mathieu. Je n'ai rien compris quasiment. Mais quand je suis rentré dans Marc, c'est comme si j'ai persévéré. Je demande au Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi. Quand je suis rentré dans Marc, j'ai eu un esprit de révélation qui ne m'a jamais quitté dès ce moment-là. Donc, comment marcher par l'Esprit ? C'est la question. Cherche le Saint-Esprit. Cherche-le, désire-le. Il est attiré par ton amour. Waouh ! Et toi, du coup, il y a eu un enclenchement dans l'esprit de révélation. Plus tu lisais, même si tu n'as pas compris, tu as continué. Oui, la persévérance. En fait, il faut des seins de colère. Il faut se lever. Je dirais même à quelqu'un qui nous regarde. Tu n'en as pas marre de voir les autres avoir des révélations, comprendre la Bible. Et toi, tu ne la comprends pas. Énerve-toi. Rentre ta main jeune. Fléchis les genoux. Vends ta console. Parce qu'il faut aussi vendre ce qui prend la place de Dieu. Je dirais que c'est tout ça l'objectif. C'est de voir ce qui prend ta soif. Je dirais que la soif de Dieu, elle baisse quand d'autres soifs augmentent. Et c'est ça que je dirais. C'est identifier ce qui prend la place de Dieu et élimine-le. Moi, j'ai arrêté de jouer à la console pour connaître Dieu. Maintenant, je jure. Mais au moment où j'ai dû me consacrer, j'ai dû enlever des choses. Au début, Dieu t'enlève beaucoup, comme la circoncision du huitième jour. Il enlève le plus dur dès le début. Et il te redonne petit à petit. Mais sanctifié. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie et une grâce de t'avoir parmi nous à Jérusalem. Amen. Et j'aimerais vraiment juste te demander de prier. Peut-être prier vraiment pour toutes les personnes qui écoutent. Voilà, en fonction de ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Amen. Alors parfois, nous pensons que nous devons prier deux heures de temps pour recevoir quelque chose. Mais je crois qu'il te sera donné selon ta foi. Crois que durant les 30 prochaines secondes, la prochaine minute qui arrive, Dieu te visitera au travers de ce reportage, de cette interview. Et on va incliner nos têtes. Père éternel, Dieu de gloire, je viens prier aujourd'hui devant le mur des lamentations, Seigneur, ici en direct de Jérusalem. Je viens simplement déclarer, Seigneur, que ceux qui nous suivent seront toujours guidés par toi, Seigneur. Je te recommande, toi qui m'écoutes, je te recommande à la grâce et je demande que tu puisses toujours discerner qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Ne sois pas la photocopie d'un père spirituel. Ne sois pas la photocopie d'un autre ministère. Mais deviens l'original. Je déclare, toi qui me suis, tu seras amené à faire des choses qu'on n'aura jamais vues. Des choses qui, dans la francophonie, on n'aura jamais expérimentées. Je déclare que tu seras de ceux qui mettront en œuvre des nouveaux concepts et n'oublies jamais ceci, toi qui m'entends, que Dieu ne bénit pas une idée, Dieu bénit une œuvre. Je déclare que Dieu bénit ta vie, Dieu bénit ton ministère, Dieu bénit une œuvre et tout le lieu où la plante de tes pieds foulera, il te donnera en possession, en héritage. Que Dieu te donne du succès, que Dieu te donne de réussir, que tu sois obéissant et je déclare que ton obéissance au Saint-Esprit est comme la lame de la circoncision. Chaque fois que tu obéiras au Saint-Esprit, tu sentiras que ton cœur est en train de se purifier. Chaque fois que tu obéiras à Dieu, sache-le, tu te rapprocheras de Jésus. Je proclame que, de jour en jour, tu auras une vie menée par l'Esprit et comme dit Paul, il voit en lui une loi dans ses membres qui va à l'encontre de son entendement, c'est-à-dire qu'il sent sa chair qui combat son esprit et Paul dira, faites donc mourir les actions du corps pour l'Esprit. Quoi qu'il m'écoute, je déclare que tu arriveras à discerner qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu et également qu'est-ce qui l'attriste. Si un jour tu ne sais pas comment prier, tu sauras comment te distraire. Alors tu condamneras toute forme de distraction. Si un jour tu ne sais pas comment honorer tes parents, je déclare que Dieu te donnera la sagesse en te révélant qu'est-ce que tu ne dois pas faire. En sachant ce que tu ne dois pas faire, tu sauras ce que tu dois faire. Je proclame que Dieu t'enseignera la sagesse des proverbes, la sagesse d'Ecclesiastes, la sagesse de Job, la sagesse des évangiles, que Dieu te conduise dans la sagesse de l'apôtre Paul, la sagesse du Saint-Esprit et que dans les prochains jours, tu sois un puissant ministère d'évangéliste, toi qui me suis. Je déclare que tu gagneras des âmes, prêche l'évangile et je proclame aujourd'hui qu'au travers de cette prière, des dizaines et des centaines et des milliers d'évangélistes soient enfantés. Je proclame que tu seras de ceux qui feront des conférences dans le monde entier, qui gagneront des âmes, qui travailleront main dans la main avec des pasteurs et ramèneront un réveil mondial par le Saint-Esprit. Je donne encore cette parole en prière et je déclare qu'elle ne quittera jamais ton cœur, que le réveil, ce n'est pas le ciel qui se déchire, mais c'est le sol qui s'enfonce, que des âmes se repentent et pleurent devant Jésus. Je proclame que tu ne seras pas de ceux qui serviront dans l'expectative seulement, mais tu seras de ceux qui prêcheront la repentance, qui prêcheront l'abandon des péchés, qui prêcheront la nouvelle naissance. Je prie pour toi qui me suis et je déclare que tu seras un prédicateur radical qui prêchera la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir suivi. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada